Sous-titrage ST' 501 J'ai pris il y a quelques mois le temps de regarder un peu dans la vie privée de certains de mes amis Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est dingue ce qu'on découvre chez des gens Et puis après ça je me suis dit je vais aller chez les people Pas que tu en sois parce que les gens te connaissent à peine Mais comme je vais la voir, je vais faire des recherches à ton sujet Et c'est surprenant, c'est marrant le son que tu m'as mis là On dirait justement Saint-Nicolas que j'entends comme ça Et c'est surprenant ce qu'on trouve chez les gens En le regardant un petit peu pour tout le monde Mais cette fois-ci j'ai décidé pour les auditeurs De leur parler de la vraie vie de Maria Del Rio Oh tu me fais peur je te jure Mais moi aussi je me suis fait peur et j'en ai pas dormi de la nuit quand j'ai relu Et voilà donc évidemment je vais commencer ce petit topo C'est surprenant je vous le dis tout de suite Arrêtez vos voitures si jamais voilà Et puis surtout vous intervenez quand vous voulez D'accord, t'inquiète pas je vais intervenir Voilà parce que c'est important Il peut y avoir des questions et on peut s'arrêter Alors la vraie vie de Maria Del Rio Première chose qu'il faut savoir c'est que Maria Del Rio est née le 1er avril 1952 en Bolivie Personne le savait qu'elle est née en Bolivie En 52 excuse-moi En 52 en Bolivie c'est bien ça que j'ai trouvé Alors aussitôt elle fut abandonnée par ses parents Qui n'ont pas supporté son sourire dès les premières secondes Parce que les médecins étaient occupés à recoudre sa mère Qui se tordait de douleur Et Maria avait décidé de faire sa sortie en étoile Et bien oui c'est bien Forcément Alors Maria n'a jamais revu ses parents depuis la naissance Malgré ses années de recherche infructueuse Mais bonne nouvelle Bonne nouvelle grâce à moi Moi j'ai retrouvé ton père Alors ton père était un acteur Enfin oui c'était un acteur Je sais pas s'il est ou s'il est encore Enfin c'était un acteur Ta mère aucune nouvelle depuis sa dernière apparition à Lourdes Il faut savoir que c'était C'était en 52 aussi je pense Alors Il est évidemment qu'à la fin de ce récit misérable On vous dirait Et d'ailleurs les auditeurs peuvent se mettre à chercher Qui était le père de Maria C'est assez évident en fait Il y aura peut-être une vilaine montre RTL à gagner Comme ils sont juste à côté On peut aller en prendre une tranquillement Alors Pour revenir à Maria abandonnée à la naissance Il faut savoir qu'elle fut Adoptée par des Hollandais Qui tenaient un resto-route Dans la banlieue de Kiev Oui N'importe quoi Alors oui 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 Alors les premières années n'ont pas été faciles Maria rêvait de music hall Mais passait sa journée à vider des poulets Dans l'arrière-cuisine Et ce claque sans vide Et c'est enfin à 38 ans Que Maria a décidé enfin de faire sa première fugue Elle est montée à bord d'un train de nuit Là c'était quand même assez impressionnant Imaginez Maria avec ses petites jambes Qui courent derrière un train de nuit Qui a déjà commencé à rouler En direction de la Belgique Et c'est à Ostende qu'elle trouvera du travail Chez un logopède C'est merveilleux quand on la connaît Et voilà C'est aussi là qu'elle gagna sa première montre RTL En répondant à une question à dimanche soir Dans une émission sur les volailles Et toujours sur RTL Il y a de grandes émissions Le problème c'est que Maria a mis 10 ans à réaliser Qu'il n'y avait pas de piles dans sa montre Et que les deux aiguilles étaient de la même taille Ce qui justifiera pendant les années et les années Ces retards misérables A cette époque Maria va voguer de déboires sentimentaux En déboires sentimentaux Et pour passer le temps Elle collectionnera les figurines en porcelaine Et les vieux sachets de thé Et là j'étais surpris Mais pourquoi est-ce qu'elle collectionne les vieux sachets de thé Et on le saura plus tard Parce que j'ai un deuxième volet Alors il n'y a rien là pour faire rêver notre petite hispanique Qui rêvait de music hall Jusqu'au jour où elle entend à la radio La voix de celui qui deviendra son idole Et qui lui donnera enfin envie de faire du music hall Il s'agit évidemment du spectaculaire Frédéric Eternel Maria était enfin amoureuse Malheureusement ce dernier en couple et fidèle Elle n'a rien voulu savoir Ah ta femme t'écoute ou quoi ? Oui ma femme t'écoute Justement C'est ce que je me dis Voilà Maria se met Voilà d'échecs sentimentaux D'échecs sentimentaux Se mit à harceler Frédéric Qui finira par partir au Canada Pour retrouver une vie normale Tout le monde le savait J'imagine que les gens lisent la presse Alors Maria sombra donc dans l'alcool La drogue pendant plus de 15 ans Et la suite vous la connaissez Elle se mit à rapetissir des jambes nerveusement Oui j'ai appris qu'on pouvait rapetissir des jambes nerveusement C'est assez formidable Ce qui justifiera ces retards Et puis c'est finalement en 2015 Qu'elle trouvera du travail comme femme de ménage De nuit à Radio Contact Et c'est en essayant un soir Le tabouret du grand Olivier Arnould Dont elle était secrètement amoureuse Et qui lui rappelle un petit peu son passé à Kiev Il faut bien le dire Que Maria réalise Qu'elle pouvait plus descendre de son tabouret Qui était trop haut pour ses petites jambes C'est comme ça que Maria Del Rio Est devenu Maria de la radio Et voilà C'est assez sordi Je vous le conseille C'est triste Alors envoyez des dons pour Maria Au 22,2 Voilà tout simplement Tu peux quand même avouer que tout ça c'est inventé C'est à dire que pas tant que ça C'est juste pour le tabouret Si vous voulez savoir pour son père Je vous le dirai dans un instant C'était D'abord il jouait dans la série Zorro C'était le sergent Garcia Et voilà Très ressemblant 8h passées de 22 minutes A 8h30 Ce sera Contact News J'ai reçu un message T'as un message de ma mère Elle va te parler après Ariana Grande Avec Side to Side Et à 8h40 Le premier gagnant Première gagnante Île de la Réunion Il est faux Ce gars Night Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501